bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage spécial pour les hommes vis-à-vis de leur autre ou de la personne vers laquelle vous portez de l'attention vous aimeriez attirer son attention et vous n'êtes pas encore en couple avec elle donc on commence toujours c'est une guidance générale donc si vous avez des messages à recevoir cette guidance pourra vous parler ou pas donc ne prenez que des messages qui résonne en vous qui parle pour vous donc pour commencer le message de vie qui nous dit découvrir je lâche prise sur mes croyances mes convictions et toutes mes idées préconçues je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles à la nouveauté et à d'autres possibilités dans la sagesse le lâcher prise et le désintéressement je vois la vie au delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs donc là clairement c'est une invitation à effectivement revoir nos croyances tout simplement de voir si on a pas des idées préconçues sur la vie et puis de s'ouvrir à une autre perception peut-être avec beaucoup de lâcher prise de recul pour aborder les choses avec notre entourage et la vie en général donc le coeur et âme nous dit la passion sera vive et le miroir dans le miroir de l'âme de l'autre vous découvrez la paix intérieure vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin ne placez aucune limite l'un envers l'autre restez fermement enraciné dans le sol de l'autre mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit donc là c'est une jolie carte avec un joli message qui nous dit que justement pour pouvoir s'ouvrir à l'autre il ne faut pas mettre de limites de limites en tout cas de l'esprit et faire attention justement pour garder l'équilibre de toujours garder un espace pour soi une bulle où on va pouvoir effectivement se ressourcer et pouvoir danser sur la musique avec l'autre donc très joli ce qui complète aussi avec le coeur d'enfant puisque mon coeur d'enfant exprime le parfum du vivant et ça c'est ça rejoint l'autre carte c'est à dire découvrir et puis de pouvoir s'ouvrir à l'autre avec son coeur d'enfant je recherchais ce qui est dans notre passé nous procurer de la joie et d'apprécier de façon spontanée le moment présent, les échanges, les conversations de vraiment regoutter à la vie avec ses émotions, avec l'ouverture des coeurs tout simplement donc c'est un beau message on va aller regarder ce que nous dit le love rattle pour vous messieurs vis-à-vis de votre autre féminine que vous soyez avec ou pas on va regarder quels sont les messages pour vous alors il y a beaucoup, il y a des messieurs qui sont dans la phase de séduction on va dire que c'est un petit peu la petite lune de miel quand on se rencontre et que on a cet attrait envers l'autre cette attirance envers l'autre où on passe du temps envers l'autre avec l'autre et on s'amuse on est dans la phase où on fait connaissance et on rigole beaucoup de tentations, une grande attirance après il y a quand même une alerte en disant c'est peut-être si vous êtes dans un stade où vous ne savez pas trop où mettre les pieds par rapport à cette personne à cette femme ça peut être comme une relation d'une nuit, comme une relation qui peut aller plus loin on nous indique effectivement que vous êtes vraiment au stade du début où il n'y a rien qui a peut-être commencé qui sait et il y a un effet miroir entre vous et elle c'est-à-dire que vous vous retrouvez en elle et elle se retrouve en vous peut-être que peut-être que vous avez vécu une expérience douloureuse tous les deux voilà et ça vous ça vous rejoint effectivement dans la dans la conversation dans les échanges avec l'un et l'autre alors attention parce que si vous êtes en couple ou si elle est en couple il y a l'autre personne qui qui est son homme ou vous votre femme elle vous regarde hein attention hein elle a les yeux sur les épaules derrière les épaules elle est là hein elle voit qu'il y a une compétition qui a une rivale elle si elle ne le voit pas elle le ressent parce qu'il semblerait que il y a un contrat entre vous vous et votre femme ou la femme avec avec l'homme de l'autre côté c'est interchangeable mais vous vous ressentez vis-à-vis de cette femme qui vous pensez de l'amour inconditionnel c'est comme une passion une attirance plus forte que vous et je pense qu'il y a quelqu'un peut-être votre partenaire qui essaye de saboter tout ça je pense que la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple c'est une femme un peu narcissique qui a qui sait utiliser de ses charmes voilà je cherchais le mot qui sait utiliser de ses charmes et vous vous avez envie d'autres choses vous avez envie de guérir de cette relation il ya quelque chose qui pour moi vous avez réalisé comme un fait un éveil en fait vous avez réalisé que cette femme elle ne vous convient plus si vous êtes en couple donc là on aborde un cycle de guérison on est en début du cycle de toute façon début d'année quels sont les messages pour ces messieurs je pense que vous avez des vous n'avez plus envie d'être avec cette femme qui qui finalement est fausse en fait narcissique vous n'avez plus envie vous pensez à la séparation on n'avait plus à voir de futur il ya quelque chose qui qui vous appelle ailleurs en fait tout simplement donc vous êtes plutôt dans la fuite vis-à-vis de votre de votre partenaire actuel de votre féminine vous pensez que cette personne est la bonne en fait je sais pas comment pourquoi mais il ya une alchimie qui fait que vous pensez que c'est votre âme soeur que vous pourriez faire un couple voilà complémentaire vous êtes complémentaire je pense que vous avez envie de le lui dire parce qu'on a le love call je pense que vous avez envie de lui déclarer peut-être vos sentiments ce que vous ressentez alors vous êtes vous êtes vous en train d'aborder une nouvelle phase donc on rejoint le cycle de de début de cycle et vous êtes en train de vous transformer vous n'êtes plus la même personne que que cette personne a connu votre votre femme on va dire vous êtes en train de vous de vous transformer et de vous élever de grandir de changer de perception de votre vie vous avez besoin d'évoluer vous avez envie de vous amuser votre enfant intérieur il a besoin de rire je crois que vous avez perdu ça vous n'arrivez plus à faire évoluer la relation dans laquelle vous êtes si vous êtes en couple si vous êtes célibataire vous avez envie de changement en tout cas le sentiment c'est que il y a une besoin de renaissance par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui comme si on laissait les vieilles énergies du passé derrière soi quels sont les messages pour ces messieurs qui regardent la vidéo je pense que vous avez envie de déménager et de passer du temps avec vos amis vous avez besoin d'être heureux de vous reconnecter avec la joie de vivre comme si c'était éteint voilà de clôturer un cycle vous avez besoin de recommencer en fait d'un renouveau de laisser votre passé derrière vous savez qu'il n'y a plus d'issue par rapport à votre relation actuelle pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'actions répétées ou peut-être de sabotages répétés dans la relation ça a été persistant vous avez essayé de travailler dessus et vous vous êtes interrogé pourquoi ça n'avançait pas pourquoi on revit toujours les mêmes choses et puis quelque part vous êtes devenu frustré jusqu'à effectivement manquer de confiance en vous parce qu'on n'y arrive pas on peut essayer essayer 3000 fois de sauver la relation ou de trouver des solutions en fait ça revenait toujours au même stade on revivait toujours les mêmes stades il semblerait que votre compagne votre partenaire soit jalouse donc ça forcément c'est pas facile c'est pas simple en fait c'est ça et vous vous repassez en fait en boucle c'est la cassette vous repassez en boucle ce que vous avez vécu et qu'on vous dit il est temps d'y mettre fin en fait ça vous êtes dans une phase de transition où vous avez besoin de guérir et de faire des choix qui soient plus sains pour vous pour avoir une vie plus plus joyeuse parce qu'on a l'impression que quelque part c'était pas très joyeux le cercueil c'est qu'il y a quelque chose qui vous mettait peut-être la tête un peu plus baquette si on est frustré de ne pas pouvoir trouver de solution c'est qu'on n'avance pas donc là on est dans une phase de transition pour se libérer se libérer de la relation dans laquelle vous êtes cette relation elle est un peu codépendante c'est à dire que il y en a un qui compte sur l'autre il y a une dépendance qui est créée voire peut-être une emprise il y a une personne qui a peur d'être abandonnée donc forcément elle va vous solliciter tout le temps elle ne vous lâche pas mais ce qu'on nous dit c'est que vraiment la relation est finie elle est terminée il n'y a pas une deuxième chance possible deuxième, troisième je ne sais pas combien de chances vous avez donné mais en tout cas on a le ressenti que la relation est vraiment terminée et qu'il est temps de passer à autre chose de se reconstruire et puis de bâtir sur quelque chose de nouveau une fois la période de guérison passée vous allez voir que ça va être plus facile d'accueillir l'amour et on nous annonce quelqu'un qui vous aime en fait quelqu'un qui vous aime bien en tout cas je ne sais pas si c'est qui vous aime tout court mais c'est plutôt dans l'idée du flirt il y a quelqu'un qui est là pour vous qui a envie de peut-être approfondir un petit peu plus vos liens et on annonce effectivement de l'abondance et on vous invite à garder un état d'esprit positif pour pouvoir manifester la bonne relation vers vous et enfin on nous confirme bien que vous allez vous séparer et qu'il faut arrêter ces schémas répétitifs que vous vivez avec la personne avec laquelle vous êtes donc a priori le tirage s'adresse à des couples qui ne vont pas bien et ce qui vous attend c'est beaucoup plus sympa voilà je ne vous fais pas le commentaire c'est de tomber amoureux quoi de recevoir enfin peut-être ce dont vous méritez donc voilà c'est très c'est très portant de message cette guidance j'ai pu aller dans pas mal de détails donc j'espère que ça vous a parlé et si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne et si vous souhaitez une guidance personnalisée je vous invite à m'écrire sur le mail que je vous indique en dessous de la vidéo parce que de toute façon c'est un tirage général donc il y a des messages qui s'adressent à certaines personnes et pas d'autres voilà et bien écoutez je vous souhaite de prendre soin de vous surtout et puis voilà gardez espoir gardez toujours l'amour pour l'accueillir et puis voilà c'est la vie c'est la vie une séparation quand ça marche plus il vaut mieux partir que rester dans des dans des situations qui nous rendent malades au final mais ça ce n'est que mon opinion voilà donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye-bye bye-bye Sous-titrage FR ?